Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois des FODMAP et je vais vous donner 5 idées de snacks pauvres en FODMAP à emmener partout avec vous ou à vous faire au quotidien pour le goûter. Parce que le goûter, c'est la vie ! Avant qu'on démarre cette vidéo, pensez à télécharger votre fiche gratuite qui contient les aliments pauvres en FODMAP et les aliments élevés en FODMAP. C'est une liste qui vous permettra d'au moins avoir une idée déjà avant de démarrer des aliments qui contiennent beaucoup de FODMAP et de ceux qui n'en contiennent pas ou très peu et donc que vous pouvez consommer tranquillement. Les fiches sont juste à récupérer en bas de cette vidéo. Je vous mets le lien, vous n'avez plus qu'à entrer votre email pour me dire où vous les envoyez et vous les recevrez dans votre boîte mail. Si c'est pas magique ça ! Ceci étant dit, c'est parti, on y va pour les 5 snacks pauvres en FODMAP. Pas facile à dire ça, 5 snacks pauvres en FODMAP. On va dire les 5 en K, ça va être plus simple. Alors si vous ne savez pas ce que sont les FODMAP ou l'alimentation pauvre en FODMAP, la phase d'élimination des FODMAP, de réintroduction, que vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet où je vous explique tout pas à pas, tout en détail. Qu'est-ce que sont les FODMAP ? Pourquoi ils peuvent être la source de vos symptômes ? Si vous avez souvent mal aux ventes ? Si vous avez souvent des problèmes de digestion ? Comment les éliminer de votre alimentation ? Comment les réintroduire ? Les erreurs à ne pas faire ? J'ai fait toute une série de vidéos sur ce sujet. Je vous remets toutes les infos en barre d'infos évidemment. Donc pourquoi il est important de savoir se préparer des petits en K pauvres en FODMAP ? Alors déjà ça peut être tout simplement pour chez vous, au moment du goûter, si vous avez une petite faim et que vous ne savez pas quoi manger, parce qu'il est vrai que parmi les aliments contenant des FODMAP, il y a beaucoup de fruits et de légumes. Et c'est vrai qu'au moment du goûter, si vous avez envie de manger un fruit, ça peut être un peu compliqué de savoir du coup, je ne sais plus, je mange quoi, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, etc. Et ça peut être aussi une bonne idée d'avoir des petits en K pauvres en FODMAP à pouvoir emmener avec vous partout où vous allez, parce que vous ne savez pas forcément ce que vous allez pouvoir manger si vous sortez toute la journée, si vous êtes au travail ou même si vous allez au resto et que du coup, il n'y a pas forcément de plat qui peut vous convenir, ça peut être intéressant d'avoir quelques petits en K avec vous pour pouvoir grignoter et ne pas vous retrouver à devoir manger des choses qui contiennent des FODMAP alors que vous êtes en phase d'élimination et que vous ne voulez pas en consommer. Et voilà mes 5 idées d'en K à se préparer, pauvres en FODMAP. La première, elle est toute simple et c'est un peu mon goûter préféré, c'est le genre de truc que j'ai toujours sur moi, c'est-à-dire des oléagineux. Donc là, on va faire attention de bien choisir des oléagineux qui ne contiennent pas de FODMAP, donc on évitera à tout prix les noix de cajou et les pistaches parce qu'elles contiennent beaucoup trop de FODMAP. Par contre, vous pouvez vous faire plaisir sur les noix du Brésil, les noix de Pécan, les noix de Grenoble, les amandes, vous pouvez aussi, mais une dizaine maximum parce qu'au-delà, elles contiennent trop de FODMAP. Donc vous pouvez toujours avoir avec vous une petite poignée d'oléagineux avec un petit mix de ces différentes noix autorisées et que vous pouvez compléter par un petit carré de chocolat noir parce que le chocolat, c'est comme le goûter, c'est la vie. Moi, je préfère toujours mon chocolat à minimum 70% de cacao, mais ça, c'est une question de préférence. En revanche, ne prenez pas de chocolat au lait, même si vous consommez du lait parce que le lait contient des FODMAP, contient de la lactose qui est un FODMAP. Donc pensez bien à prendre un chocolat noir, le plus noir possible, c'est mieux parce que tout le reste, ça va être du sucre et donc le sucre, c'est un autre problème, mais le sucre n'est pas votre ami. Donc voilà, un petit goûter très simple à emmener partout avec soi, très simple à avoir, une poignée d'oléagineux, un ou deux carrés de chocolat noir que vous pouvez compléter aussi avec un fruit, pourquoi pas, un fruit dans la liste des aliments autorisés. Par exemple, en ce moment, on est en plein été, les fraises sont en pleine saison, et bien faites-vous plaisir, vous pouvez manger des fraises car elles ne contiennent pas de FODMAP. Ça peut être aussi juste une autre idée de goûter, si vous voulez juste manger des fruits, dans ce cas-là, prenez bien des fruits qui ne contiennent pas de FODMAP et évitez aussi de vous en enfiler un énorme saladier entier parce que même s'ils ne contiennent pas de FODMAP, les fruits peuvent être parfois difficiles à digérer. Donc voilà, on y va mollo quand même sur les fruits, c'est très bon pour la santé, mais en quantité raisonnable. Deuxième idée de goûter, ça c'est mon deuxième goûter préféré que je me fais très souvent, c'est un pouding de chia. Donc je vous remets le lien en barre d'infos, la recette est sur mon blog, mais globalement c'est très simple à faire, il vous suffit de prendre deux cuillères à soupe de graines de chia, un petit peu de goût éventuellement, une tasse de lait d'amande ou de lait de coco par exemple, et pourquoi pas vous complétez avec un fruit qui ne contient pas de FODMAP comme un kiwi, une banane, des myrtilles, en fonction de la saison, en fonction du moment où vous consommez ce petit goûter. Il vous suffit de mélanger les graines de chia avec la vanille et le lait d'amande, de laisser gonfler, elles vont se gélifier du coup, ça vous fait un peu une base sur laquelle vous pouvez rajouter des toppings, des choses qui vous plaisent, qui sont pauvres en FODMAP. Ça c'est un super goûter, alors peut-être moins facile à transporter, quoique dans un bocal en verre ça passe très bien, super truc à vous faire chez vous. Et en plus les graines de chia contiennent pas mal d'oméga 3, plein de bonnes choses pour vous, des fibres, etc. Donc ce sont vos amis. Troisième idée de goûter, c'est tout simplement se prendre un yaourt à base de lait de coco, donc maintenant il est assez facile soit de le faire soi-même, soit d'en trouver dans le commerce, même dans les supermarchés, maintenant il y a des petites marques qui en font, ou en magasin bio. Et donc de prendre un yaourt de coco avec soit un fruit qui ne contient pas de FODMAP, ou du granola maison, en faisant bien attention dans les ingrédients de votre granola, de ne pas mettre des choses qui contiennent des FODMAP, donc encore une fois on évite les noix de cajou, les pistaches, des choses comme ça. Voilà, ça c'est aussi un goûter que moi j'adore faire, c'est gourmand, c'est rassasiant, c'est frais, voilà un bon yaourt au lait de coco, du granola, et vous êtes au top. Quatrième idée, ça ça peut être une bonne idée aussi, en ce moment où il fait un peu chaud, c'est de vous faire un smoothie, tout simplement en faisant bien attention à ce que vous mettez dedans quand même. Donc moi mon smoothie sans FODMAP préféré, ça va être une demi-banane, une poignée de jeunes pousses d'épinards par exemple, une poignée de myrtilles pour donner encore un peu plus de couleur et de goût, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, et une tasse de lait d'amande ou de lait végétal qui ne contient pas de FODMAP. Vous mixez le tout et vous buvez, et c'est super bon, c'est frais, c'est une recette qui marche à tous les coups, qui est facile, les enfants aiment bien aussi si vous avez des enfants, enfin voilà, c'est vraiment le petit goûter, le petit tanka qui va bien. Et enfin dernière idée de snack pauvre en FODMAP qui est absolument parfait en ce moment, parce qu'il fait quand même assez chaud où que vous soyez en France, même peut-être à l'étranger, c'est de se faire une nice cream, donc c'est-à-dire une crème glacée, mais en fait à base de banane. Donc c'est tout simple, vous prenez une banane, vous la coupez en petites rondelles, vous la congelez, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Une fois qu'elle est congelée, vous la mettez dans le blender avec un tout petit peu de lait végétal pour assouplir le tout. Vous mixez et hop, ça vous fait une glace à la banane, sans produits laitiers, sans sucre ajouté, sans FODMAP, etc. Voilà, donc c'est super. Après faites attention à ne pas choisir votre banane trop mûre, parce que plus elle est mûre, plus potentiellement elle contient des FODMAP. Donc voilà, prenez une banane qui est à point, on va dire, sans être trop mûre, ni pas assez mûre. Voilà, j'espère que ces petites recettes d'enca pauvre en FODMAP vous auront aidé. Si vous voulez plus de recettes, je vous ai préparé tout un programme sur les FODMAP, sur la phase d'élimination et un autre sur la phase de réintroduction, dans lequel vous avez une semaine entière de menus sans FODMAP, avec évidemment, petit déjeuner, déjeuner, goûter, parce que le goûter c'est la vie, si vous avez suivi, et dîner. Donc voilà, vous avez tout plein de recettes pauvres en FODMAP et 100% vegan, auxquelles vous pouvez rajouter, si vous n'êtes pas vegan, des produits animaux comme vous le souhaitez, à part les produits laitiers qui contiennent des FODMAP, le reste c'est bon. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions sur les FODMAP, je vous laisse me les mettre dans les commentaires, et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501